... Aujourd'hui, à cette réunion de l'ACMED, Cellule, médiation, éthique et déontologie, pour modérer cette session par Guillaume Cabanac, qui est chercheur en informatique, maître de conférences, habilité à diriger les recherches, et l'auteur d'un logiciel de détection de publications frauduleuses qui a été sélectionné par Nature, qui a rebaptisé Guillaume du nom de « détective de la tromperie ». Alors, moi, je suis Nathalie Nassre, neurologue, chargée de mission éthique, intégrité scientifique et déontologie. Alors, un petit mot pour vous dire que l'intégrité scientifique est devenue une compétence institutionnelle des universités, mais aussi des grands organismes de recherche, et tout ceci a été formalisé dans un décret récent, paru en décembre 2021. Sur ce, je laisse la parole à Guillaume pour qu'il vous présente son robot à nettoyer les fonds sous-marins de la littérature scientifique par la détection des publications frauduleuses. Merci Guillaume d'être avec nous. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Merci à vous, la communauté de UT3, et en particulier à mes étudiants de l'IUT informatique. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici. Donc aujourd'hui, on va parler d'un projet qui se fait en collaboration. Malgré tout ce qu'on peut voir de la séance spectacle, où on sort un seul scientifique, la tête de pont, etc. Ici, c'est un projet qui est collaboratif, avec un collègue de Grenoble, qui est maître de conférence en informatique, Cyril Labbé, et un collègue mathématicien de Russie, de Moscou, Alexandre Magasinov. Donc quel est l'enjeu de cette présentation ? L'enjeu, c'est l'intégrité scientifique, c'est la science. Dans l'imaginaire collectif, on peut percevoir la science comme une entreprise où on va monter les uns sur les autres, sur les épaules des chercheurs précédents, pour essayer d'aller voir toujours plus loin. C'est ça, la vision poétique des choses d'Isaac Newton. D'autres scientifiques ont critiqué cette vision un peu naïve, en disant, nous ne sommes pas des acrobates, nous sommes des professionnels, qui agissons en professionnel et faisons de la science notre vocation, notre métier. Donc la science, c'est l'accumulation des connaissances. Je vais vous le représenter sous forme de mur pour la suite de l'exposé. Donc un mur constitué de briques, des briques élémentaires de connaissances qu'on va empiler au fur et à mesure que le temps passe. Alors vous voyez que le temps est passé à droite, le mur est vert, il paraît un peu bizarre, mais en fait il est hyper solide, il est là depuis des générations, ça ne bouge pas. Ce qui est un peu plus critiquable et un peu plus friable, c'est ce trou là qui est au milieu, qui est mal délimité, et on peut se dire que les briques qui sont au-dessus du trou, vont peut-être s'écrouler bientôt. Et ça, ça représente ce que je cherche. Dans les articles scientifiques qui sont contribués, ces briques-là, il y en a qui sont très robustes et d'autres qui sont friables. Celles qui sont friables comme dans le trou ici, il faut les détecter et sécuriser cette zone-là. Alors en tant qu'informaticien, je ne travaille pas avec des murs et des briques, je travaille avec des graphes, des graphes qui comprennent des nœuds, qui sont des articles scientifiques, qui sont des articles scientifiques, c'est la référence scientifique. Ça veut dire que dans mon article, je vais citer peut-être un article de Max, et donc je ferai un lien vers son article. Donc vous voyez ici qu'il y a un processus de sédimentation du savoir. Les nouveaux articles s'appuient sur les articles publiés qui ont été contribués par le passé par d'autres scientifiques. Mon travail consiste à identifier ces petites bombes rouges. Alors bien sûr, elles ne sont pas indiquées comme ça dans les articles publiés, parfois vendus aux universités pour qu'on puisse avoir accès à ce savoir et construire par-dessus. Et donc c'est difficile de trouver ces petites bombes rouges. C'est encore plus difficile de faire admettre que ce bout-là de la connaissance, c'est comme ce mur-là. Il faudrait clairement l'identifier et être conscient que, attention, ce n'est pas de la connaissance robuste sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Et par conséquent, tout ce qui s'est appuyé sur cette petite bombe rouge, il faut peut-être le reconsidérer. Imaginez que ce soit des articles qui prétendent guérir d'une pathologie telle que le cancer, et que vous voyez dans la bibliographie que cet article va citer un article problématique. Quelle foi vous pouvez avoir dans cet article du futur par rapport à l'article problématique ? Il faut peut-être réévaluer tout ça. Donc ça, c'est vraiment le sens de mon travail. Je reprends cette métaphore de l'édifice qui est fragilisé, et je vais vous dire qu'est-ce que je souhaite faire avec mes collègues, et à quoi on s'emploie. Quand je ne suis pas à l'IUT, qu'est-ce que je fais au labo ? Eh bien, je vais tenter de faire des rétractations. La rétractation, c'est quoi ? Je vais vous l'illustrer avec un cas d'école. Par exemple, ce papier, qui est un article scientifique de deux chercheurs en économie qui travaillaient sur la croissance dans un temps de dette. Alors, ces deux chercheurs sont allés récupérer des données et ont utilisé Microsoft Excel pour faire des calculs. Des calculs très savants. Et ils ont déduit qu'il fallait instituer des politiques d'austérité au niveau mondial pour réussir à mieux vivre ensemble. Le problème, c'est que dans ces données-là, il y avait une petite bombe. Ce n'est pas eux qui s'en sont rendu compte. Eux, ils avaient publié l'article, ils ont été célébrés pour ça. Les pouvoirs publics ont réutilisé ce savoir académique pour justifier les politiques d'austérité. Là, vous voyez le rapport entre la science et la société. Les pouvoirs publics qui récupèrent l'innovation scientifique pour justifier des politiques. Non, le problème, il a été identifié par l'un d'entre vous, un des étudiants qui commençait un cursus de thèse et qui demandait à ces éminents spécialistes d'avoir accès aux données. Puisque vous entendez parler tous de la science ouverte, de la transparence, de l'accès aux données brutes. Ils ont fait ça, ils ont demandé, s'il vous plaît, Reinhardt et Rogoff, pouvez-vous nous envoyer vos données ? Et lorsqu'ils ont réanalysé ce fichier Excel et qu'ils ont fouillé, ils se sont rendu compte qu'il y avait des problèmes là-dedans. Et que ces problèmes-là avaient des conséquences sur les conclusions mêmes de l'article. Et en cascade, on pourrait penser que les politiques d'austérité pourraient être réévaluées à l'aune de cette découverte d'une erreur dans cet article. Alors, les chercheurs ont fait ce que font les scientifiques lorsqu'on leur dit que ce qu'ils ont publié contient des erreurs. Ils ont analysé et ils ont reconnu l'erreur. Ils ont publié non pas un erratum, mais des erratas au pluriel. Si bien que si l'on veut réévaluer les conséquences de ce travail-là, de cette brique de connaissances sur les politiques d'austérité, il faudrait prendre en compte aussi les erratas. Et donc suivre ce fil-là de modification d'articles. Le but étant, lorsqu'on corrige une publication, de clairement indiquer que dans le mur des connaissances, il y a un trou, mais ce n'est pas un trou qui fragilise l'édifice puisqu'on a clairement fait une maçonnerie pour solidifier tout ça. On sait que là, avant, il y avait un article, maintenant, il n'y est plus et on sait pourquoi on l'a retiré parce qu'il y avait des erreurs dedans. Donc le but de ma recherche et les conséquences de mes travaux ont été de faire retirer et corriger des articles scientifiques. Alors, je vais passer sur quelques minutes sur ce point-là qui est important pour éviter d'avoir des rétractations, pour éviter des mauvaises pratiques. Un sociologue des sciences, Robert Merton, c'est même le père fondateur de la sociologie des sciences, avait réfléchi à quatre piliers, quatre valeurs que les scientifiques devraient respecter. C'est un peu comme le serment d'Hippocrate pour les médecins. Pour la petite histoire, en 1942, il est prof de sociologie aux Etats-Unis. En 1942, il regarde de l'autre côté de l'Atlantique et il voit la science nazie. On va utiliser, on va, sous couvert de science, on va chercher à exterminer des peuples avec des produits chimiques, par exemple. Et Merton se dit que c'est anormal qu'on appelle ces exactions-là science. Il se demande comment guider les scientifiques, quelles valeurs les scientifiques devraient suivre pour éviter ces travers-là. Donc, ces valeurs sont ici. Elles sont publiées dans un article que je vous recommande, Note on Science and Democracy de 1942. La première valeur, c'est le communisme. Alors, il dit communisme en 1942. Quand l'article est réédité en 1970, il dit communalisme. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses aux Etats-Unis et le communisme est un mot banni. Donc, le communisme, ça veut dire qu'en tant que chercheur, ma mission, c'est de découvrir et de communiquer. Ma découverte, je ne peux pas la garder pour moi. Ce n'est pas possible. Ça, en fait, c'est l'artisanat. Quand on garde une innovation pour soi et pour en faire un profit, ça s'appelle l'artisanat. Nous, on doit communiquer et donc toutes nos recherches sont publiques, publiées dans des publications scientifiques. Le numéro 2, c'est l'universalisme. D'où que vienne une idée, elle est bonne à prendre, elle est bonne à étudier, indépendamment de qui a eu l'idée. Un homme, une femme, n'importe quelle couleur, n'importe quel âge, peu importe. Donc, vous voyez que dans la science nazie, l'universalisme était un des piliers qui était attaqué. Le pilier 3 et le pilier 4, ce sont les deux que moi, je regarde davantage parce que ce sont ceux qui sont attaqués aujourd'hui. Donc, le désintéressement indique qu'un scientifique doit avant tout chercher à faire progresser la science, le savoir pour la société. son but numéro 1, ce n'est pas d'être promu au grade supérieur. Ce n'est pas de gagner encore plus d'argent, de verrouiller encore plus le champ scientifique. Non, c'est de contribuer à la science. Il doit être désintéressé. Et le numéro 4, c'est le scepticisme organisé qui indique que les scientifiques s'organisent pour être sceptiques, pour faire preuve d'esprit critique et rejeter toute recherche qui ne serait pas valide. alors désormais, on appelle ça l'évaluation par les pairs. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus, en particulier parce qu'on a des étudiants dans la salle de première année. Donc, en tant que scientifique, lorsque je mets au point un résultat qui me paraît essentiel de communiquer au public pour le bien de la société, je vais envoyer ce résultat-là à une revue scientifique. La revue, elle est dirigée par un ou une éditrice en chef et il y a tout un comité d'experts internationaux, les meilleurs du domaine qui vont juger mon travail. En fait, ils sont représentés là par ces vieux hommes-là avec des machettes et tout ça. Donc, l'article va suivre ce chemin-là et à chaque instant, il peut se faire sabrer s'il y a des erreurs dedans, si c'est mal ficelé, etc. Au final, après plusieurs allers-retours comme ça entre l'auteur et les évaluateurs experts du domaine, l'article sera accepté et sera publié dans une revue scientifique. En anglais, on dit journal. et c'est grâce à ces revues scientifiques que les étudiants ou les autres collègues qui sont dans le même champ que moi vont pouvoir apprendre de mon expérience et de mes résultats pour construire par-dessus. Ça, c'est le principe de l'évaluation par les pairs. Eh bien, le problème de ce pilier-là, c'est qu'il est attaqué. C'est que la vision idéalisée que je vous ai présentée où l'article va vraiment se faire assaisonner, etc., ce n'est pas ce qui se passe actuellement dans certaines revues et c'est à cause de ça que certains fraudeurs arrivent à publier des travaux qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un article scientifique. Donc là, c'est une vision des valeurs de la science et des scientifiques maintenant, on peut regarder ce que font les scientifiques. Un peu comme un entomologiste, on pourrait regarder des petites fourmis qui se bataillent là. Les petites fourmis, c'est les scientifiques eux-mêmes. Eh bien, Pierre Bourdieu, qui est le scientifique français le plus cité en sciences humaines et sociales et même au monde dans le champ des sciences humaines et sociales, a décrit le champ scientifique, sous-entendu le champ de bataille des scientifiques où en fait, ils vont chercher à préserver leur aura à obtenir des honneurs, des prestiges, des prix. Ils vont décréter quelle est la science valide au sein du laboratoire quand ils sont tout en haut de la pyramide. Ils sont en compétition les uns avec les autres. Vous savez qu'il y a des appels à projets, par exemple, et que les scientifiques répondent à des appels d'offres pour obtenir pour obtenir des moyens, donc ils sont en compétition. Je présente ceci pour modérer un petit peu la vision idéaliste de Merton et indiquer que dans le terrain, au labo, ça se passe un peu plus comme l'indique Bourdieu. Et ça explique pourquoi il y a des scientifiques qui oublient le désintéressement et qui se disent « Moi, il faut que je verrouille mon champ, que j'ai un siège au niveau du comité éditorial. C'est bon pour ma carrière, c'est bon pour mon dossier. » Mais après, ils oublient que ça oblige aussi. Ça oblige à faire des efforts, à se former, à prendre le temps pour évaluer les papiers. Je vous donne un peu plus d'éléments pour comprendre la suite. Ce sont des éléments d'ordre socio-économique. Il y a à peu près 8 millions de scientifiques au monde qui produisent des millions de publications scientifiques. Donc là, c'est un rapport de l'UNESCO. Mais quand on regarde des bases de données bibliographiques mieux alimentées qui ont une plus large couverture, on se rend compte que c'est plutôt 5 millions d'articles par an qui sont produits par l'humanité. Toutes disciplines confondues, toutes langues confondues et indexées par Dimensions. Ça fait 16 000 articles par jour. Donc ça justifie un peu cet image-là de chercheurs qui sont surchargés par la lecture. Mais avant qu'un article soit publié et qu'il puisse être lu, il faut qu'il puisse l'évaluer. Donc pour traiter ces 5 millions d'articles par an, sachant qu'il y en a qui sont écartés, qui sont refusés, il faut une masse de cerveaux incroyables et des gens qui font vraiment le travail. Ici, on voit des éléments de politique publique qui sont imposés aux chercheurs par le haut. Donc en Chine, aux USA, par exemple, où il y a eu une forme de course à la publication scientifique. Quel sera le pays qui publiera le plus, en volume ? Donc la Chine avait pour objectif clairement indiqué de surpasser les États-Unis. La Chine y est arrivée en investissant massivement dans le système d'enseignement supérieur et de la recherche. D'autres éléments maintenant sur les maisons d'édition, dans les publishers, qui vont publier les revues scientifiques. Je vous rappelle, la revue, éditeur en chef, le comité, des évaluateurs, des lecteurs, une communauté scientifique. Moi-même, il y a trois ou quatre revues que je connais bien, je suis abonné, abonné aux nouveaux articles qui sont parus, donc je me renseigne comme ça, je fais mon travail de scientifique en lisant ces revues-là. Alors, c'est un commerce très lucratif, on le voit ici. On gagne beaucoup d'argent en étant maisons d'édition. Les plus connus sont Elsevier, Springer Nature, Wiley et Taylor & Francis. Et là, on vous parle de la haute couture de l'édition scientifique. C'est des maisons très sérieuses et prestigieuses. Les chercheurs, entre eux, ils peuvent se dire j'ai passé un papier chez Elsevier. Voilà, sous-entendu, c'est prestigieux, c'est très sélectif. C'est un point. Il faut savoir que ces entreprises commerciales ont créé en 20 ans, ont multiplié par deux le nombre de revues actives. C'est ce qu'on voit ici sur cette petite courbe-là. Et vous avez compris que pour chaque revue, il faut mobiliser des scientifiques, au moins 20-30. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, ok, on a multiplié par deux le nombre de revues, mais y a-t-il pour autant deux fois plus de scientifiques experts au niveau mondial qui prennent le temps, qui ont les capacités de faire l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire de chercher des erreurs dans les papiers, de passer deux jours sur un article à chercher des erreurs avant que l'article soit publié. Ce qui est capital pour la science et pour avoir un mur solide. Et je vous incite à aller voir un film qui s'appelle Paywall, The Business of Scholarship, qui montre que la marge des grands, des gros éditeurs surpasse des grandes marques qu'on connaît. Et pour s'en souvenir, c'est l'équivalent de la température du corps humain vers les 40%. Ce n'est pas des degrés, c'est des pourcents. Vous pouvez aller voir des articles scientifiques sur l'oligopole des maisons d'édition également, si ça vous intéresse. Donc là, je vous parlais de l'élite. Et il y a aussi des opportunistes. Les opportunistes, c'est ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs. Eux se sont dit qu'il y avait un business à faire. Vous le voyez, le business, il est écrit partout, il est là, il est là. Donc ils se sont dit on va créer des revues et on va attirer des chercheurs en leur disant que moyennant finance, on va publier leur article peut-être plus rapidement avec des évaluations peut-être moins approfondies. Ce n'est pas dit comme ça, mais dans les faits, c'est ce qu'on voit. C'est carrément des entreprises commerciales qui sont parfois même criminelles qui vont jusqu'à imiter des revues existantes, voler tout le fonds documentaire de la revue et prétendre être la revue X alors que X, prestigieuse, elle est là, eux, CX avaient les mêmes logos et ils cherchent à vous berner et il y a des cas qui sont documentés de chercheurs qui se sont fait avoir par ces entreprises-là. Cette image est super parce qu'elle montre vraiment la réalité du terrain. C'est dès qu'on trouve un éditeur prédateur, il est signalé, il est critiqué, mais il y en a d'autres qui se créent, d'autres entreprises qui sont montées par des gens peu scrupuleux. Donc là, j'en ai fini avec le contexte global qui vous permettra de mieux comprendre la suite, je pense. Je vais désormais suivre ce plan en parlant de mon travail sur les points 1 et 2. Et ensuite, les points 3, 4, 5, c'est plus de la veille, donc du travail en cours qui n'est pas encore finalisé. c'est pour vous sensibiliser à des mauvaises pratiques. Je commence par ce premier point qui est la génération complète d'articles scientifiques par ordinateur. Ces étudiants-là du MIT avaient suivi des cours de compilation et de théorie des langages. Et leur projet consistait à créer un générateur d'articles scientifiques. C'est ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils se sont dit tiens, il y a peut-être là des prédateurs, on va essayer de les avoir avec notre article généré automatiquement. On va voir si on peut les piéger. C'est ce qu'ils ont réussi à faire dès 2005 avec un article vraiment bidon. Ils sont même allés jusqu'à se présenter à la conférence comme moi aujourd'hui devant vous et à donner leur exposé bidon. Ça avait vraiment choqué la communauté scientifique. Et malheureusement, mon collègue Cyril Labbé avait trouvé des articles générés par ordinateur qui avaient été acceptés par i3e, par exemple, ou Springer. Donc l'élite du publishing est même vendue. Il vendait ses articles. Alors, des articles générés, voici celui qui avait été généré initialement. Donc il y a un titre, des auteurs abstracts. On dirait vraiment, quand on regarde de loin, on dirait un article. Un article valide. Même les références sont générées automatiquement. Donc cet article, en fait, il nuit à personne. Il ne va pas faire augmenter le compte de citations de certains chercheurs. C'était uniquement un exercice d'étudiant. la difficulté ici consiste à lire trois phrases pour détecter que c'est un article bidon. Mes étudiants de première année, je leur donne cet article, ils me disent, mais monsieur, ça ne veut rien dire. C'est clair. Et malgré tout, ça a été accepté. Alors, ça a été accepté par les maisons d'édition, malgré le détecteur de plagiat qui est intégré dans leur workflow éditorial. En fait, il faut savoir que tous les articles soumis passent par un détecteur de plagiat. On fait ça nous-mêmes à l'université. Alors, imaginez des entreprises multimillionnaires. Elles font ça, forcément. Mais dans ce cas-là, les textes sont générés par ordinateur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plagés, ils ne sont pas copiés-collés. Ils sont inventés par la machine. Donc, le détecteur de plagiat, il voit certaines parties qui se répètent mais qui proviennent de plein de sources différentes à 1%. Si bien que ces articles-là n'ont pas été éliminés du workflow éditorial. Et malheureusement, il y a des gatekeepers, vous savez, ceux avec les matraques qui devraient protéger la science, qui ont dit « Oui, ça peut passer, c'est bon ». Et ça, ça a été un vrai scandale dans les années 2010. Alors, pourquoi ? Parce qu'en faisant une simple recherche sur Google avec une partie fixe des papiers générés, parce que c'est une grammaire probabiliste hors contexte qui a des parties fixes, on arrivait à retrouver ces papiers-là qui avaient été soumis, acceptés et vendus par les maisons d'édition. et ça a été notre premier travail avec Cyril Labbé. Donc, c'est un travail durant le Covid. On a mis au point un système, un logiciel qui va scanner toute la littérature scientifique, 120 millions de documents tous les soirs et qui va chercher ces empreintes-là, ces bouts de phrases générés par ce générateur afin d'exposer les articles bidons qui ont été publiés et qui sont vendus. Alors, pour les informaticiens dans la salle, voici le type de requête qu'on peut faire avec Dimensions. Ça ressemble à du SQL et ça permet d'identifier avec chaque empreinte un ensemble de documents. Donc là, je vais me focaliser sur les documents qui ont été retrouvés par le plus d'empreintes possibles parce que c'est une probabilité plus haute que l'article contienne du texte généré. C'est ce qu'on a fait et on en a trouvé en tout 262 alors qu'il faudrait qu'il y en ait zéro. C'est impossible qu'un article comme ça soit vendu par des grandes maisons d'édition. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc 262, il y en avait 197 qui n'étaient pas rétractés et certains de ces papiers étaient même cités. Ça, c'est complètement ahurissant. Étant enseignant-chercheur en informatique, ma partie enseignement, elle est dédiée au système d'information, à la création de bases de données, la conception, modélisation de bases de données. Et donc, je me suis dit que j'allais utiliser ce que je fais en cours pour ma recherche. Donc, c'est un transfert pollinisation croisée entre enseignement et recherche. Et j'ai créé ce site qui s'appelle Problematic Paper Screener qui permet au grand public de voir l'avancée de nos travaux, de voir pourquoi on avait trouvé tel papier, tel article, comment on l'a signalé, donc sur PubPeer, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme dans laquelle on peut, pour n'importe quel papier qui est publié, article scientifique, on peut indiquer des commentaires, on peut faire une évaluation, post-publication. L'article est publié, il est vendu, tout ce que vous voulez. Moi, je détecte une erreur dedans, je ne veux pas que quelqu'un d'autre qui dirait cet article tombe dans le même panneau, je peux écrire un commentaire. Et c'est ce qu'on a fait pour les 262. Et cette action-là qui fait partie de mon travail, je n'ai pas été rémunéré en plus, c'était vraiment l'action corrective pour essayer d'améliorer la science, m'a permis de rencontrer Alexander Magasinov que vous voyez là, qui est un scientifique en Russie et qui lui fait ça par hobby. Il n'est pas enseignant-chercheur, il est développeur chez Yandex, c'est l'équivalent de Google en Russie. Et le soir, quand il est chez lui, son hobby, c'est de chercher les erreurs dans les articles scientifiques. Et grâce à Peupepeer, on s'est mis en contact et on a dialogué. Et je n'ai jamais rencontré cette personne, on ne travaille que par Zoom. Donc avec peu de moyens, finalement, on a mis au point un système d'information qui a été très utile pour signaler les problèmes qu'on rencontrait. Là, vous avez un exemple de mathématiques qui sont générées aléatoirement. Je pense qu'avec des souvenirs de niveau première terminale, on se rend compte immédiatement qu'il y a un gros problème. Et ça, c'est publié chez Springer Nature dans une revue qui a un impact factor qui a tous les atours de la scientificité. Voici un autre exemple avec des parties que j'ai surlignées en jaune qui sont des parties inventées, bidons, générées. Et je me suis dit que j'allais utiliser ma pratique de Twitter pour faire connaître ce problème et essayer de faire réagir les éditeurs parce qu'en récrivant des mails, ça ne réagissait pas. Donc sur place publique, j'ai marqué dans cet article d'une revue à impact factor, on trouve des anomalies. Ça serait bien de pouvoir retirer avec un lien vers PubPier qui archive mon évaluation que je contribue pro bono, 0 euro, volontaire, bénévole et en espérant que Springer retire ce papier. Vous vous souvenez de faire la maçonnerie bien propre et qui indique que ça, c'est une erreur, on n'aurait jamais dû accepter ce papier-là. Voici le type d'activité que j'ai sur ce projet-là. Donc là, on parlait de papier généré totalement qui sont identifiables par n'importe qui avec un petit peu de vernis scientifique. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué, les expressions torturées. Alors, j'ai un petit quiz. Imaginez, vous êtes scientifique dans votre domaine, vous prenez un article, vous voulez apprendre quelque chose, vous êtes en train de lire ça et vous vous dites mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous voyez counterfeit consciousness ou man-made brain power et vous êtes un informaticien qui travaille sur l'IA, l'intelligence artificielle. Peut-être au lieu de voir écrit artificial intelligence dans le texte, il y a écrit ce truc-là, counterfeit consciousness. Ou ici, au lieu de voir écrit solar energy, vous avez sun-oriented force. qu'on dirait de la poésie, mais ça passe à plein en science. En science, il y a des concepts, il y a des façons de dire les choses. On dit rapport signal sur bruit en physique, n'est-ce pas ? J'ai une physicienne au premier rang. Ce n'est pas signal sur clameur. Ce n'est pas possible. Donc, le naive Bayes, donc Bayes, c'est le révérend Bayes. Il y a une méthode éponyme qui s'appelle le Bayesien naïf, ce n'est pas le Bayesien crédule. Il ne faut pas utiliser cette façon-là parce que les scientifiques ne vont pas se comprendre autrement. Ici, bosom malignancy, on m'a dit que la reine Victoria aurait pu dire bosom pour parler de la poitrine. Mais en fait, maintenant, les médecins, ils parlent plutôt de breast cancer. Cancer de la poitrine et pardon, cancer du sein et pas péril de la poitrine. Voilà. Après, on a du corrosif au lieu d'acide nucléaire. Et puis même le SRAS-là a été édenté. Donc tout ça, vous le voyez dans des articles scientifiques et c'est ce qu'on a vu avec Alexander Magasinov. On s'est dit, il y a un gros problème, il va falloir qu'on trouve pourquoi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé toutes ces phrases et quand on a trouvé une nouvelle, en lisant autour, on en voyait encore d'autres. Ça n'arrêtait pas. Donc c'est vraiment une pelote, une boule de neige qui a grossi. Et en état informaticien, moi, je pouvais interroger Dimensions, récupérer encore plus de papiers, d'articles scientifiques qui contenaient ces phrases torturées. Et donc, ça a vraiment grossi. Et grâce à l'interface que j'avais développée, on a pu impliquer d'autres personnes que nous trois au début. Donc il y a toute une communauté d'à peu près 40-50 personnes qui utilisent le problematic paper screener pour focaliser leur attention sur les papiers qui sont détectés comme potentiellement en problème. Rappelez-vous, il y a 120 millions d'articles publiés. Quand on n'a pas d'outils, on ne sait pas où chercher. Alors que là, grâce à cet outil, on peut aller se focaliser sur son propre domaine. Par exemple, je tape physics et je vais voir tous les papiers qui contiennent physics dans le titre ou dans le nom de la revue et contiennent aussi des phrases torturées. Donc là, entre nous, les trois collègues, on travaillait par Zoom et puis on écrivait tout ce qu'on découvrait. On avait trouvé une revue Microprocessors et Microsystems avec l'Impact Factor chez Ezevir qui contenait 400 papiers avec des erreurs comme ça. Des vols de figures, du n'importe quoi. Au lieu d'une valve aortique, c'était un système d'arrosage qu'ils avaient piqué quelque part, qu'ils avaient mis ça là-dedans. Ça avait été accepté, c'était incroyable. Mais on arrivait quand même au mois de juillet et c'était les vacances scolaires. Donc on a posé tout ça, on a dit, bon, on met ça en pré-print, c'est-à-dire c'est un brouillon de la recherche qu'on publie, on met public ce travail et on reprendra plus tard, en septembre. C'est vraiment important, c'est intéressant, c'est utile. Il faut que les collègues le sachent mais là, on ne peut pas continuer à travailler dessus. Et on a appelé ça Open Call for Investigation en disant, si d'autres personnes veulent se joindre à nous, tant mieux. Eh bien, en fait, on a atteint un public qu'on ne passait pas à atteindre, c'était les journalistes scientifiques de chez Nature qui ont vu ça et là, qui ont immédiatement appelé pour en connaître plus parce que c'était la première fois qu'on identifiait des problèmes de cette ampleur-là en nombre et en type de problème, du plagiat par paraphrase, dans des revues qui ne sont pas des éditeurs prédateurs. D'habitude, on ne pense pas que les Zévire, Springer, Wiley sont prédateurs. Donc, ça a remué beaucoup ce champ scientifique. Alors, nous avons essayé de trouver pourquoi et comment ces phrases arrivaient dans les articles. Initialement, on s'est dit que peut-être, moi, le petit Toulousain, je ne sais pas bien écrire en anglais donc j'écris d'abord en français puis je vais traduire et peut-être que ça va générer des phrases torturées. Ce n'est pas le cas. Google Translate, il sait bien qu'intelligence artificielle, c'est artificial intelligence. Après, on s'est dit qu'il y avait peut-être des petits malins qui piquaient des textes en français et qui essayaient de les publier en anglais, donc de passer du français à une autre langue puis après l'anglais. ça ne fonctionnait pas non plus, on a fait plein de tests donc par la traduction automatique, on n'a pas trouvé. On a trouvé le coupable en fait, il s'appelle SpinBot. C'est un système qui permet, un site web, qui permet de mettre ici un texte, d'appuyer sur Go et là, de réécrire le texte en mobilisant des paraphrases, des synonymes et on a réussi à reproduire un cas à problème qu'on avait sous les yeux. Donc on voyait que ce passage-là, il contient des phrases torturées. Avec quelques recherches sur Google, on a retrouvé l'article initial qui avait été pillé. Nous, on a fait pareil. On a pris, on a mis dans SpinBot, on a regardé le résultat, on avait retrouvé. Et en fait, on avait fait la preuve par la rétro-ingénierie que SpinBot est utilisé pour générer ce qu'on appelle l'état de l'art. Vous savez, quand on écrit un article, je suis en train de traiter telle maladie, je dois expliquer quelles ont été les autres approches qui ont été utilisées jusqu'à présent. Donc je vais dire tel chercheur a fait ci, tel autre a fait ça en essayant de mettre du liant dans tout ça. Demain, il y a le bac philo. Au bac philo, ils ne vont pas dire Spinoza a dit ça, Descartes a dit ça avec un paragraphe pour chacun. C'est beaucoup plus construit. Et bien là, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les fraudeurs, eux, ils pillent les textes. Donc copier, paraphraser, coller. Copier, paraphraser, coller. Et c'est ça qu'on a trouvé en masse dans certaines revues. Et ce qui nous a vraiment inquiétés, c'est que ce service-là peut être commercial. On voit que si on est fraudeur professionnel, on peut acheter pour quelques pièces des crédits et automatiser, même avec une API. Mes étudiants de l'IUT, ils savent ce que c'est. Par programme, je peux générer plein de textes paraphrasés. Ce qui est assez inquiétant. Et là, désormais, c'était une autre hypothèse qu'on avait. Peut-être que des fraudeurs utilisent la génération de textes par intelligence artificielle. C'est quelque chose qui commence à être pressenti comme une forme d'avenir de la création de contenu. Vous pourrez aller voir par exemple Archive NLP. C'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur un corpus scientifique, de textes scientifiques, à laquelle on peut donner un début de textes, donc probabilistic text generators, etc. C'est le début d'un abstract de notre papier à nous. Et après, on appuie sur tabulation et ça génère la suite qui est dans le même contexte linguistique. Et quand on est évaluateur, qu'on ne fait pas les choses en profondeur, on peut se laisser berner par du texte comme ça. C'est notre hypothèse. Ce qui est bien, c'est que le générateur de textes est livré avec un détecteur de textes généré. Et ça, ça a été une force puisqu'on a pris ce détecteur de textes générés et on a passé à ce détecteur l'ensemble de la production des revues de Elsevier de 2021. Juste l'abstract, le résumé. Notre hypothèse, c'était que des problèmes de textes synthétiques, comme on les appelle, se retrouvent dans d'autres revues que celles qu'on avait identifiées qui s'appellent Microprocessor des Microsystems. Et en effet, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé que, par exemple, ici, il y a 9% des articles de cette revue-là en 2021 qui ont un score de fake. Alors, fake, c'est le terme que donne le détecteur qui dépasse les 93%. Donc, en fait, on a des signaux faibles qui nous font comprendre que dans certaines revues, il y a des papiers qui contiennent des abstracts qui peut-être ont été générés. Et ça demande aux scientifiques d'aller réévaluer ces articles pour être sûr que c'est des articles fiables. Alors, on trouve ce type de manipulation. Donc là, les informaticiens connaissent peut-être les Random Forest Classifiers. Ça, c'est quelque chose d'établi. Il y a une page Wikipédia, il y a tout ce que vous voulez, des manuels là-dessus. Ce ne sont pas des Arbitrary Timberland Arrangement. Ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, malheureusement, les textes deviennent confus. On ne peut pas avoir confiance dans l'article tout entier. Si une personne a été assez vile pour faire du vol comme ça avec une paraphrase, peut-être que les expériences ne sont pas du tout faites non plus. Vous savez, il y a des expériences qui se font sur des modèles animaux, des souris, des rats, etc., qui nous dit qu'ils n'ont pas aussi fabriqué ces résultats-là. donc nous avons cette image-là avec les collègues quand on travaille là-dessus. Pour nous, c'est une pollution. Ces papiers-là, ils ont été publiés, ils sont accessibles. Mes étudiants, mes collègues, le grand public peut trouver un article comme ça et ne pas détecter qu'il y a un problème dedans. Je dis le grand public parce que c'est vrai, il y a des gens qui souffrent de certaines pathologies, qui recueillent des papiers, qui les lisent et qui vont voir leurs spécialistes en disant « Regardez, ce public de 2022 sur ma pathologie, ils ont dit ça. » Donc, c'est un problème qui touche la société toute entière. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé ce programme Attic Paper Screener qui fonctionne par effet boule de neige et qui permet de mettre en œuvre un crowdsourcing, ça veut dire faire appel à la foule, donc tout le monde peut aider, pour réévaluer des articles qui sont publiés et poster éventuellement sur Papyr les critiques. Alors, on est peu nombreux par rapport à tout ce qu'il y a à traiter, ça veut dire qu'il y a des articles qui sont listés avec invitation pour la réévaluation par des êtres humains, peut-être des scientifiques professionnels ou parfois des amateurs ou même des étudiants. Vous êtes tout à fait capables de reprendre un papier là et de voir si en effet il y a écrit « Logique cotonneuse » au lieu de « Logique floue ». Même si vous ne comprenez pas les concepts, vous allez pouvoir vérifier ça. Et ça, c'est la trace de l'utilisation de SpinBot. Alors, qu'est-ce que c'est faire un rapport d'évaluation post-publication sur Papyr ? C'est, pour les scientifiques qui sont là, les chercheurs de la salle, c'est comme faire un rapport d'évaluation sauf que c'est une fois que le papier est publié plutôt que d'évaluer un article qui n'est pas encore publié. Donc là, l'article est publié et on trouve encore des problèmes qui sont listés ici. C'est au vu et au-dessus de tous, le grand public a accès, les auteurs y ont accès, ils peuvent répondre. Et pour nous qui maintenant ce problème à titre Paper Screener, c'est une source de nouvelles phrases torturées. Moi, je suis informaticien, je sais détecter certaines phrases, mais en biologie moléculaire, rien ne vaut la collègue qui s'appelle Elisabeth Bick, qui va apporter de nouvelles phrases torturées, apporter de la nuance et le PPS, Problematic Paper Scanner, récupère ces phrases-là, cette expertise contribuée pour améliorer le système de détection. Alors, nous avons eu la chance d'être retenus par l'ERC, d'obtenir un financement européen pour travailler sur cette question de la défaillance de l'autocorrection de la science pendant cinq ans avec un budget colossal pour travailler en interdisciplinarité. Donc, il y a de l'histoire des sciences, sociologie des sciences, informatique, physique. On va travailler sur ça. Pourquoi des erreurs détectées dans la science survivent dans les communautés ? Pourquoi les scientifiques entre eux n'arrivent pas à se dire OK, on avait publié ça, mais c'est complètement faux ? Il y a des cas qu'on a documentés où ce travail d'autocorrection ne fonctionne pas parce qu'il y a des ressorts humains, sociaux, sociologiques, qui expliquent le fait que, souvenez-vous de Bourdieu, quand quelqu'un est en haut de la pyramide de la science et qu'on détecte des erreurs dans ses travaux, il a du mal à reconnaître qu'il y a des erreurs à l'intérieur. Donc, nous, on aimerait, via ce projet, à la fin du projet, trouver des moyens pour que les erreurs ne passent pas dans les publications, qu'elles soient filtrées avant. Une forme de prévention. Par rapport aux problématiques Paper Scanner, quelques statistiques, puisque là, je vous parle en termes un peu vagues jusqu'à présent. Donc, chaque mois, je fais sur Twitter une petite annonce comme ça, en mettant des arrobases, Springer, Ezevir, etc., pour qu'ils viennent un peu regarder ce qu'ils font. Ils utilisent des phrases torturées pour filtrer leurs manuscrits. Ils ont essayé de nous débaucher en tant que consultants ou même employés. Donc, ils sont au courant du travail et ils l'utilisent. Globalement, on trouve trois articles avec problème dans des phrases torturées sur 10 000 en 2021. Trois sur 10 000. Ça peut paraître peu, mais vous connaissez par exemple Givenchy, qui fait des robes ou des parfums. Donc, vous avez 10 000 parfums et là-dedans, il y en a trois qui sont toxiques. Est-ce que c'est acceptable ? Il y a 15 000 avions dans le ciel avant le Covid. Imaginez, trois qui s'écrasent tous les jours. Est-ce que c'est acceptable ? Moi, en tant que scientifique, je dis que trois sur 10 000 articles scientifiques qui contiennent des erreurs, ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'on travaille. Il y a une prépondérance de problèmes dans deux pays qui sont là. La plupart des articles publiés en Inde et en Chine sont de très, très bonne qualité. Mais quand on regarde ce que mon système identifie, il y a une prédominance en Inde et en Chine qui sont deux pays connus par ailleurs pour avoir des paper mills, donc des usines qui fabriquent des articles scientifiques sur commande. Et après, on n'est pas auteur, on est acheteur, on est client. On achète l'article pour avoir un plus-un sur son CV. En termes de statistiques, on a identifié 6 711 articles qu'on a réévalués, 6 711 articles qu'il faudrait rétracter. Il en reste 5 000 qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin d'un œil humain pour valider nos dires. En termes de statistiques, à nouveau, dans le palmarès des papiers torturés, Springer Nature, I3E, alors si vous connaissez le Wi-Fi, il y a les normes I3E 802 point quelque chose, c'est cet organisme-là qui est un organisme de standardisation qui est clé en informatique et en technologie, mais qui publie des articles défaillants parfois, Elsevier, Taylor, etc. Alors vous me direz que ce n'est pas bien grave si un article non fiable est publié, si personne ne le lit. C'est vrai, c'est une verrue de la science, c'est là-bas, tout le monde le sait que c'est nul. En fait, ce n'est pas le cas parce que ces articles-là, ils sont cités. Il y a 24 000 citations vers ces articles torturés. Pourquoi ? Parce que c'est de la manipulation. Les gens qui ont créé ces articles se font citer parfois artificiellement pour, à nouveau, ils sont très intéressés, ce n'est pas le désintéressement, ils veulent à tout prix accéder à certaines promotions qui nécessitent d'avoir des articles publiés et cités. Alors en termes de concentration, moi je suis effaré de trouver que, par exemple, chez Elsevier, il y a deux revues, numéro 1, qui ont publié 279 papiers avec des phrases torturées. Et ces éditeurs ont commencé à rétracter, je vais vous montrer après, ont commencé à reconnaître que ces articles n'auraient jamais dû être publiés. Donc vous voyez, là il y a une croissance assez inquiétante. Qu'est-ce qui va se passer en 2022-2023 ? Je ne sais pas trop, moi j'ai l'impression que la tendance est continue. Et là où on peut être très efficace en tant que détective scientifique, puisque c'est ça notre job, c'est d'identifier des pré-prints, donc des pré-publications, des brouillons de la recherche qui contiennent des phrases torturées et qui ne sont pas encore acceptées dans des revues. Et là, dès qu'on en trouve, personnellement, j'écris à ces plateformes de pré-print ou aux revues dans lesquelles ces pré-prints ont été soumises, parce que c'est indiqué parfois, pour leur signaler que là, ils s'apprêtent à accepter un article qui n'a pas de niveau. Alors, quelle est la réaction ? Alors, dans la sphère scientifique, ce n'était pas connu ce problème. À l'interface, les journalistes scientifiques ont vraiment mis un gros coup de projecteur sur cette recherche et ses résultats, en disant que c'était anormal que la littérature soit polluée avec ses saletés, qu'il y avait des phrases torturées, que des scammers, donc des fraudeurs, se font passer pour des éditeurs invités pour accepter des papiers bidons. Voilà, c'est ce que ça dit, ces titres. Et moi, j'avais dit à la journaliste, il n'y a pas que les maisons d'édition prédatrices qui publient du bullshit. Et Nature a repris cette phrase, alors qu'eux, ils sont numéro 1 dans le classement. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec moi, je pense. Tellement d'accord qu'ils vont jusqu'à retirer les papiers, heureusement. 400 papiers chez Elsevier, ici, on a 400 papiers chez Springer, chez IOP 350, et ça continue fréquemment. Donc, si ce thème vous intéresse, les manipulations en sciences, etc., je vous incite à aller voir Retraction Watch, qui est un blog de scientifiques, de journalistes scientifiques qui traite de ces aspects-là. Et après, vraiment, le pic de visibilité, c'était là, en fin d'année, quand Nature, qui était numéro 1, m'a appelé en me disant, on vous met dans la liste des 10 scientifiques de l'année qui ont marqué cette année-là. Votre projet, il a été vraiment utile, utile pour nous aussi, Springer Nature, parce qu'on n'était pas conscients qu'on avait fait passer ces saletés. Donc, au lieu de mettre la poussière sous le tapis, ils ont reconnu avoir commis ces problèmes-là. Et, quelque part, ils m'ont encouragé par cette visibilité à continuer ce travail-là. Et je peux les remercier pour ça. Voilà, point 1, point 2, sur quoi j'ai vraiment travaillé. Et là, maintenant, c'est ouverture à ce que j'étudie actuellement pour essayer de concevoir des approches, des algorithmes pour détecter ces problèmes et que ça n'arrive pas. Donc, le premier, c'est le peer review hacking. Alors, la peer review, c'est l'évaluation par les pairs, vous vous souvenez. On peut regarder le texte dans les papiers pour trouver des problèmes. Mais après, il y a d'autres métadonnées qui peuvent nous renseigner aussi. Et ce qu'on a fait pour Microprocesseurs et Microsystems, c'est regarder combien cette revue publie d'articles par numéro. Alors, d'habitude, jusqu'en 2019, ça publiait à peu près 20 articles par numéro. Ce n'est pas beaucoup, 20, mais c'est suffisant. Ça veut dire que tous les mois, il y a 20 articles super intéressants dans ma communauté. Et tout d'un coup, en 2019, il y a une bulle, une inflation. On passe de 20 à 140. Alors ça, c'est ce que j'ai produit moi-même avec des données publiques. je pourrais très bien monter un TP de première année pour mes étudiants et ils arriveraient à aucun problème. Ça veut dire qu'avec 0 euros, avec des données publiques, on peut identifier des bulles spéculatives, des erreurs, des ruptures dans une trajectoire d'une revue. En regardant uniquement le volume publié, on peut regarder aussi le time to market. C'est le temps qui s'écoule entre la soumission d'un papier et l'acceptation par la revue. Je vous ai expliqué qu'il y avait plein d'experts qui donnent leur avis et tout, c'est vachement long. Ça peut prendre un, deux, trois ans. Et là, ça se réduit. Mes premières années, ils connaissent ces boxplots, je leur en ai parlé. Donc on voit ici qu'on était en médiane au-dessus de 250 jours pour un papier et là, on arrive à 30, 40. en très peu de temps, en quelques mois. C'est ce qu'on voit ici aussi. À nouveau, c'est des données publiques et c'est du data science vraiment basique. Quelque part, je suis un peu en colère contre ces maisons d'édition qui ont des moyens énormes et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas un tableau de bord tel que celui-ci pour vérifier la vitalité de leur revue et s'assurer que la revue ne s'est pas fait infiltré par un éditeur qui appuie sur accepter pour n'importe quel papier soumis. Moyen en finance, bien souvent. Alors ce qu'a dit un des éditeurs, Elsevier là, c'est que un des éditeurs avait eu sa boîte mail hackée. Ça arrive. et donc le hacker avait accepté 400 papiers comme ça et personne ne s'en est rendu compte. Je vous disais au tout début que je suis abonné à Table of Contents Alert. C'est dès qu'un article est publié, la communauté peut recevoir un mail en disant « il y a ça qui est sorti, ça qui est sorti ». C'est comme les dépêches de l'AFP. Donc dans des revues sérieuses, il y a plein de lecteurs qui sont abonnés et qui auraient détecté immédiatement 400 papiers bidons, rien qu'au titre on le voit. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc ça peut poser la question aussi du lectorat de ces revues. Là, j'ai un cas encore pire. Ça, c'est le pire du pire. Franchement. Donc c'est Springer que vous reconnaissez. Il y a le petit logo là avec le cheval qui a publié à nouveau 400 papiers dans une revue à Impact Factor. C'était sur de la géosciences. Donc vous savez, les volcans, le CO2 dans l'eau, etc. Alors, ces termes-là étaient employés dans l'encadré bleu dans le résumé. Et juste après, sans transition, la danse latine en Chine permet à... Voilà. C'était vraiment un mélange de l'huile et du vinaigre. Ça ne marche pas. Et là, ça a marché parce qu'il y en a eu 400 comme ça publiés et vendus. Vous le voyez, c'est écrit là, 41 euros. À nouveau, avec des techniques de base en data science, on peut voir que le nombre de jours nécessaires pour évaluer un article est passé de parfois plus de 1000 à rien du tout. Et Springer ne s'en est même pas rendu compte. Donc, c'est un message d'espoir pour mes étudiants. Vous allez pouvoir être embauchés par des maisons d'édition, peut-être pour faire des tableaux de bord comme ça. Ce qui serait très utile pour la science et la société. Je vais passer maintenant au point numéro 4, les paper mills. J'en ai un peu parlé. Ce sont des entreprises commerciales, criminelles, qui vont préparer des articles sur commande. C'est un phénomène qui existe depuis fort longtemps puisque déjà en 2013, dans la revue Science, il y avait un article complet sur la production de paper mills en Chine. Et en 2021, ce phénomène existe toujours et est fort critiquable. Donc, concrètement, il s'agit pour un scientifique qui n'a pas atteint ses objectifs en termes de quotas imposés par l'État, par exemple, deux articles publiés dans une revue indexée chez Scopus, de permettre à cette personne d'aller, moyennant en finance, acheter un article tout prêt sur lequel on va mettre juste son nom. Donc, moi qui suis client, je vais les voir, je leur dis, je travaille sur l'intelligence artificielle et le Covid, ça marche bien en ce moment, préparez-moi quelque chose et après, je récupère, je paye, je mets mon nom et parfois, les articles sont déjà acceptés. Et toutes ces informations, on les connaît parce que sur Peppier, des personnes qui ont le regard sur ces paper mills documentent ces phénomènes et avec preuve à l'appui. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de manipulation, vous pouvez aller voir ce blog For Better Science où on montre différentes manipulations comme par exemple ici, des manipulations d'images obtenues par des instruments. Par exemple, en biologie monéculaire, on peut faire ce type d'images ou en recherche clinique où on voit un tissu qui est normalement comparé entre un groupe test et un groupe de contrôle. et le problème, c'est que certaines personnes vont jusqu'à utiliser Photoshop pour bidonner les images. Alors, certains scientifiques, certains amateurs même, arrivent à identifier avec leurs yeux les problèmes. C'est le cas en particulier d'Elisabeth Bic qui fait ça sur son temps de loisir. Elle voit une image, elle arrive à identifier immédiatement s'il y a eu manipulation. Et quand on écoute Elisabeth Bic, elle dit « Mais comment ça se fait que les maisons d'édition n'embauchent pas des gens comme moi pour filtrer ces articles qui contiennent des gros problèmes avant de les publier ? » Voilà, maintenant j'arrive au point numéro 5. Vous voyez, j'avais pris la métaphore de l'iceberg. Ça, c'est encore moins connu et c'est un peu plus dramatique. C'est le fait de manipuler les citations entre les articles. Donc, on s'est rendu compte que certains chercheurs venaient de passer leur thèse il y a quelques années et soudain, ils étaient ultra productifs, donc plein de papiers produits, dont pas mal de papiers contenaient des problèmes de phrase torturée. Et en plus, ces papiers étaient cités. On s'est demandé pourquoi et à quoi ça pouvait servir. Eh bien, dans certains pays, le fait de rentrer dans des classements des chercheurs les plus cités au monde, ça peut permettre de décrocher un poste hyper bien payé, comme doyen, par exemple, de sa faculté. Et c'est certainement ce qui motive certaines personnes qu'on peut détecter avec des statistiques descriptives très simples, comme là, une personne qui a passé sa thèse dans les années 2015-16 et qui est listée dans les Highly Cited Researchers. Faire attention, dans le Pôle Sabatier, chaque année, au mois de juillet, je crois, on liste les Highly Cited Researchers de notre université, on les félicite. Voilà, heureusement, à Pôle Sabatier, il n'y a pas ce type de déviance, mais dans d'autres endroits dans le monde, on a pu trouver ça. Alors, on peut penser que ces personnes-là ont acheté des citations et on a quelques éléments de preuves. Donc, par exemple, ici, un papier sur l'autisme qui s'est vu cité par des papiers sur la beauté des plantes en biologie végétale, par exemple. Donc là, c'est vraiment une dissonance cognitive, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors, il se peut que les workflows éditoriaux soient infiltrés par des personnes qui sont payées pour rajouter des fausses citations dans les manuscrits acceptés, par exemple, à l'insu des auteurs. Après, certains auteurs vont jusqu'à citer Way 2008, A, B, C, D, E, comme ça, une rafale de références pour augmenter le nombre de citations d'un auteur. Et Way, par exemple, Way G, là, allez sur Peppier, vous allez voir qu'il y a des centaines et des centaines d'articles de ce type-là. Là, c'est un autre cas qui a été signalé sur Peppier, donc je vous engage vraiment à aller voir Peppier, c'est fascinant, donc publié dans Scientific Reports, qui est une revue qui prétend être la sixième plus citée au monde, donc quand même quelque chose d'établi. La citation en science est quand même corrélée au prestige et à l'importance et au sérieux des revues. Mais là, pour le coup, c'était un article qui n'est pas fiable et qui cite en rafale des choses qui ne devraient pas être là. Donc tout simplement, en analysant ce qui est dit juste après Over the Recent Years Modern Technologies, qui est écrit 1-5, dans ces 1-5-là, en fait, nous, en tant que chercheurs, on n'aurait pas vraiment cité ces articles hyper spécifiques sur ce contexte-là. Donc c'est une forme de manipulation qui est un peu plus difficile à trouver, parce qu'il y a une dissonance entre ce qui est dit et ce qui est cité, mais qui est repéré quand même. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Le message à retenir, c'est qu'il faut dépolluer la littérature scientifique. Je vous ai parlé de plusieurs acteurs. Donc il y a les faussaires qui fabriquent des faux papiers et essayent de les faire accepter pour obtenir un gain. Les faussaires existent depuis la nuit des temps, en art, en science, dans les médias, dans plein de sphères sociales. Donc c'est pas exclusif à la science, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a les gatekeepers, ceux qui doivent protéger la science et filtrer en amont des revues qui peut-être ne font pas un travail assez sérieux parce qu'autrement ils auraient filtré ces papiers qui contiennent des bugs. Les maisons d'édition sont incriminées, je pense aussi, puisqu'elles ont artificiellement créé des revues, voilà, fois deux en 20 ans, peut-être qu'elles ne se sont pas assez assurées du sérieux des scientifiques qu'elles placent à la tête de ces revues. On le voit, certains se font haquer le compte pour accepter 400 papiers, bon, on peut douter aussi du sérieux des comités éditoriaux parfois. J'ai pas mis un autre acteur, c'est les institutions. Par exemple, l'État, dans certains pays, il y a des incitations à publier plus, à faire du volume et pas forcément de la qualité. Les mobiles, c'est la promotion, la reconnaissance des chercheurs, le capital symbolique, le fait d'avoir plein de papiers cités et d'être dans les highly cited researchers, c'est du capital symbolique qui va être plus tard transformé en capital économique quand on obtient une promotion. C'est comme ça que la science fonctionne. On est d'abord reconnu symboliquement par les pairs et après, lorsqu'on candidate à des postes, on décroche ce poste. Donc là, c'est du capital symbolique qui est indu. En utilisant des plagiats, on a vu qu'il y avait des vols de passage, infiltrer des revues pour aller accepter ses propres articles ou acheter des citations. Les conséquences, c'est que la science est polluée. Vous le savez, vous le saviez avant que je vous parle. On entend pas mal ça dans les médias que la science est remise en question, doit-on vraiment faire confiance aux scientifiques alors qu'ils débattent sur les plateaux, ils ne sont pas d'accord. On l'a vu pendant le Covid en particulier. Et là, le fait de rétracter des centaines d'articles, ce n'est vraiment pas bon pour la crédibilité de la science. Si on fait une analyse vraiment vision courte, au contraire, c'est très bon pour la vitalité de la science de montrer à tous que ceux qui ont commis ces exactions, ils sont punis. Leurs articles sont rétractés et on assainit la science. Alors, je vous ai parlé de détectives qui sont des scientifiques professionnels. J'en suis un. Mais il y a aussi plein d'amateurs qui travaillent sur Puppeer. Moi, mon collègue Alexander, c'est un hobbyiste. Il se définit comme ça, c'est son hobby. Donc, nous sommes bénévoles et volontaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé et qu'on a envie de faire ça même sur notre temps de loisir. L'objectif jusqu'à présent, c'était de la curation. Ces articles étaient acceptés, ils étaient de mauvaise facture, il faut les trouver et éliminer. Comme sur la plage, on enlève les boulettes qui collent aux pieds. Et l'objectif à long terme, dans mon projet actuel, sur les cinq ans à venir, je suis soutenu pour faire de la prévention maintenant, c'est-à-dire étudier les moyens que les fraudeurs vont utiliser dans les années à venir pour les contrer. Et donc, un des moyens consiste à mettre en œuvre ce problème antique paper screener et à rajouter des détecteurs qui vont identifier les problèmes d'achat de citations, etc. Donc, de faire grossir ce problème antique paper screener et de rallier d'autres scientifiques aussi à cette cause, je ne vais pas appeler ça une quête, mais à cette entreprise de dépollution de la science. Peut-être que parmi vous, aujourd'hui, j'aurais convaincu une ou deux personnes de passer quelques minutes pour dépolluer la science. Merci. Applaudissements